Emmenés par le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndengou, les députés ont foulé la pelouse du stade de l'amitié sino-gabonaise en préparation d'une rencontre particulière. Vous savez que nous avons la journée du 30 août, qui est la journée de la libération, et à cette occasion, le président de l'État a souhaité qu'il y ait un match de football entre le Parlement et le gouvernement auquel vont s'ajouter les membres du CETERI. Et comme on ne joue pas au football tous les jours, même si certains d'entre nous font la marche, mais nous sommes aujourd'hui pour reprendre, commencer les entraînements, de façon que nous soyons aptes à affronter les membres du gouvernement et ceux du CETERI. La présence des parlementaires sur les installations d'Angonje ce dimanche n'était pas que pour la reconnaissance du terrain, mais bien plus selon le coach choisi par les représentants du peuple. On va essayer de mettre l'accent sur un peu de remise à niveau, remise en forme, conditions physiques, mais aussi un peu de travail technique avec quelques petits instants de jeu. C'est pour ça qu'ils sont là. De toutes les manières, ils ont le peuple derrière eux, c'est quand même le Parlement. Donc on n'a pas le choix, le gouvernement va devoir nous excuser. On va venir faire le boulot. Déterminés à faire bonne figure lors du match de la Libération, le 30 août prochain, les parlementaires n'ont qu'une idée en tête, la gagne. Nous sommes venus faire la mise en forme. Donc on est prêts pour affronter le gouvernement. Donc ça sera un match amical, mais vraiment avec une ténacité de vouloir gagner. Les membres du gouvernement CETERI sont donc avertis. Les parlementaires veulent créer la surprise face à une équipe qui compte en son sein des personnalités habituées aux activités physiques et sportives régulaires. Le rendez-vous est donc pris le jour de la Libération.